Une femme à Gaza, Nadia a 30 ans, menacée de mort, aujourd'hui elle vit cachée. Par précaution, elle préfère écrire ce qu'elle ressent, qu'elle est comme dans un piège. Gaza, 7 km de large, 45 de long, une bande de terre coincée entre la mer à l'ouest et le désert israélien à l'est. Un million et demi d'habitants vivent ici, avec comme ligne d'horizon le chaos économique et social. Une page s'est tournée ici, au milieu du mois de juin, quand la crise politique entre le gouvernement élu du Hamas et l'autorité palestinienne a tourné à l'affrontement direct, et que les partisans du Hamas ont pris le contrôle de Gaza. Des frères deviennent alors ennemis. Avec deux gouvernements, la crise politique est ingérable pour un État qui n'existe pas. Depuis, l'avis des palestiniens de Gaza s'est comme arrêté. Pour Abu Ali, tout s'est interrompu. Cet homme ne sait plus où aller. Il est l'un des 3000 hommes qui forment une unité des forces de sécurité palestiniennes du FATA. En deux heures, son unité a perdu le contrôle face au groupe armé du Hamas. Depuis, il craint les représailles et vit cachée. Avec la peur, on a commencé à commettre des erreurs, car les commandants et les décideurs n'étaient plus là. Je ne vois pas d'issue, je suis désespéré. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui pourra m'arriver dans une heure. Les combats ont laissé des traces. Dans la rue, les enfants jouent à la guerre, comme les grands. Sur les façades d'Ela Bré, l'islam est érigé comme la seule solution au problème. Pour ces familles exsangues, sans emploi, le seul mot de solution n'a même plus de sens. Nazir est l'un des 65 000 palestiniens qui ne peuvent plus travailler en Israël depuis la fermeture de la bande de Gaza. Il a sept enfants. Sa vie tourne au cauchemar. Maintenant, on n'a plus de moyens de survivre. Les accès pour aller travailler ont été fermés. Il n'y a aucune source de revenus pour ceux qui travaillaient. Les conséquences risquent d'être terribles pour nos familles. Des familles aux abois, pas d'argent, c'est l'obsession. Alors on fait la queue aux guichets automatiques. Chaque jour, ces fonctionnaires viennent interroger leur compte, espérant que leur salaire a été viré. Mais comme bien d'autres, Soubi est encore déçu aujourd'hui. Il lui reste environ un chékel israélien. Il préfère en rire. L'ambiance est très tendue. Difficile de s'exprimer facilement. Un membre de la sécurité est là, juste à côté, qui surveille ce que ces hommes vont dire. Je souffre de la situation actuelle. Ce qui nous arrive ne fait plaisir à personne. Personne ne peut l'accepter. On ne sait pas à qui s'adresser, au gouvernement élu ou au gouvernement de Fayyad. Si les salaires arrivent, nous pourrons vivre et la vie reprendra. Mais avec l'embargo, le chômage, l'isolement, la faim et la pauvreté, nous sommes complètement dans l'attente. L'attente, elle est partout. Sur fond des sirènes des véhicules de sécurité, le temps s'est immobilisé pour beaucoup de Palestiniens, comme pour ce commerçant, Mohamed Aboulker. Les activités végètes, le commerce badlel, comme ici, dans ce quartier, où les boutiques ont fermé les unes après les autres. Mohamed tient son commerce non loin. Lui aussi pense vendre son magasin. S'il ne trouve pas d'acheteur, il devra fermer. La situation est vraiment mauvaise. C'est depuis les dernières élections. Il y a la récession pour tout le monde. Et nos conditions de vie se sont encore dégradées. Si les choses continuent comme ça, nous allons tous vendre et rester chez nous. Des milliers d'entreprises locales ont fait faillite. En deux mois, 3500 entreprises occidentales ont mis la clé sous la porte. Les ONG n'ont plus de représentants à Gaza. La situation est grave et l'ONU tire la sonnette d'alarme. Nous avons les derniers résidus d'une économie qui est au bord de l'effondrement. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer. Et d'autres menacent de fermer sous peu si elles ne peuvent fonctionner. C'est un désastre maintenant si vous devez vivre dans ces conditions. Et il ne s'agit pas seulement de survivre au moment présent, mais l'avenir pourrait être pire sur le plan économique. Le secteur hospitalier commence à manquer de tout. Comme ici, dans cet hôpital. Les médecins prescrivent la moitié des doses des médicaments et la moitié des traitements. C'est le cas pour ce garçon de 7 ans qui souffre d'insuffisance rénale. Il a besoin de soins deux fois par semaine et le médecin ne peut lui offrir qu'un seul soin hebdomadaire. J'ai 32 appareils et 10 sont en panne. En raison du nombre important de malades, 180 au total, et le manque d'appareils, notre service fonctionne sans interruption 24 heures sur 24 afin de remédier au manque d'appareils. A quelques centaines de mètres de là, se trouve le quartier universitaire d'Al-Azhar. Les étudiants peinent à trouver un sens à leur avenir. Je n'ai plus vraiment confiance en l'avenir. Plus confiance du tout, du tout. J'ai l'impression d'être complètement paralysé à cause de ce qui se passe. C'est dramatique. Gaza devient comme l'Afghanistan. Ici, il y a des poursuites politiques contre les membres du FATA. On les poursuit, on les met en prison, on leur tire dessus et on les torture. L'impasse due à la crise politique secoue les intellectuels et les universitaires. Ils tentent ensemble de trouver une issue. Ils sont une cinquantaine qui tirent la sonnette d'alarme et appellent au dialogue. Notre initiative vise à rapprocher les deux points de vue, à trouver un terrain d'entente. Si le dialogue ne reprend pas, quelle alternative peut-on avoir ? Toute autre alternative au dialogue est trop dangereuse. Cette instabilité, les femmes de Gaza en font cruellement les frais. La division politique favorise l'extrémisme. Au nom de l'ordre, des groupuscules armées s'en prennent à elle. Comme des dizaines d'autres femmes, cette jeune palestinienne a reçu des menaces de mort parce qu'elle allait travailler non voilée. Depuis, Nadia vit dans la peur, elle se cache et a changé son mode de vie. Personnellement, je n'ai aucun espoir qu'il y ait un changement, ni à long, ni à moyen terme. Je crois plutôt que les conditions vont se détériorer peu à peu. À mon avis, c'est quand la situation se sera totalement dégradée que les vrais changements pourront arriver. Comme tous les Palestiniens, Nadia scrute l'horizon et espère une solution, même s'il faut passer par le pire. Gaza, prison à ciel ouvert, peine à se trouver des utopies. Sous-titrage Société Radio-Canada